D'innovation, d'industrie, d'acteurs qui est réellement plus futur, comment s'appelle le dispositif ? Le dispositif s'appelle Parcours Sud Industries 4.0. Il a démarré il y a quasiment deux ans, ici même. C'est pour ça que nous sommes particulièrement ravis d'être là aujourd'hui parce que nous sommes en train d'entamer la dernière phase de ce dispositif. On est aujourd'hui ici présents parmi les principaux acteurs du dispositif. Je vous remercie. Pour en gros 4 secondes, vous souhaitez une bonne conférence en direct, en public. 3 temps forts, 4 experts à la tribune. Bonne conférence. Merci beaucoup. Ce dispositif, voilà pour rappel, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà, mais aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, il est toujours actif et il est, on pense, vraiment une étape qui peut être très intéressante et importante pour l'accélération des entreprises vers l'industrie du futur. Je fais partie de l'agence de développement économique de la région qui s'appelle Rising Sud. Nous gérons ce dispositif qui est un dispositif co-financé par l'État et la région depuis novembre 2019. On a un objectif d'accompagner 500 entreprises vers l'industrie du futur, donc les aider à se transformer, à moderniser leurs outils de production au travers d'un, comme son nom l'indique, d'un parcours. Alors ce parcours, il se décompose en plusieurs étapes, voilà, qui sont aussi pour nous, on pense, quelque chose de très important que de faire passer ces entreprises par, voilà, ces différentes étapes. Et avant de vous expliquer les étapes de ce parcours, je voulais aussi vous préciser que nous avons, nous travaillons avec un groupement d'opérateurs qui sont extrêmement performants sur ce dispositif, donc en Industrie Méditerranée, Thomas est ici présent, qui va tout à l'heure nous présenter aussi un témoignage d'entreprises qui bénéficient, qui suivent le parcours aujourd'hui. Nous avons parmi nos opérateurs Thierry-Henri-Fabre, en tant que coordinateur technique aussi, qui travaille d'arrache-pied pour faire avancer les entreprises dans le dispositif. On a la CCI, Miss Côte d'Azur, Ludovic, Laetitia, qui sont aussi là, présents sur le 06. Nous avons le CETIM, nous avons Inopsis, nous avons TVT Innovation, la CCI Marseille-Provence également. J'ai dû en oublier, non, je ne crois pas en m'avoir oublié, Cap Tronique, ici aussi. Voilà, donc ce sont les principaux. Pierre-Marie aussi est avec nous pour vous parler d'une actualité intéressante sur Parcours Sud Industrie 4.0, au niveau de ce qu'on appelle les offreurs de solutions, qui va vous présenter ça également en dernière partie de ce plateau ce matin. Voilà, donc je voulais vous parler des différentes étapes du parcours. Donc on a un premier volet, on va proposer aux entreprises industrielles. Donc ce sont des, voilà, les entreprises bénéficiaires sont des TPI, des PMI, des petites ETI de moins de 500 salariés. Et ce qui est important, c'est de passer par une première phase de diagnostic compétitivité, diagnostic industrie du futur, pour réellement bien voir avec ces entreprises quels peuvent être les leviers, les leviers de l'industrie du futur, qui sont utiles pour elles aujourd'hui, pertinentes à mettre en œuvre. C'est la première phase du dispositif. On en sort un plan d'action, une feuille de route, et ensuite on peut proposer à l'entreprise un expert, un ou deux experts spécialisés sur une thématique de cette industrie du futur, de ce référentiel industrie du futur, pour avancer concrètement sur une action, la concrétiser. Donc vous avez un dispositif aussi qui est entièrement financé, avec un minimum de 5 jours d'accompagnement possible. C'est un minimum, voilà, après c'est tout cas par cas. On est vraiment sur un dispositif qui fonctionne très très bien. On est aujourd'hui à plus de 250 entreprises, donc sur les 500, qui ont intégré ce dispositif, qui sont accompagnées. On en a quasiment 5 qui ont terminé. Donc voilà, on est extrêmement contents. On a des retours extrêmement positifs. Alors, dans le 06, nous avons presque 50 entreprises aussi qui sont quand même intégrées, on tenait à le dire. Bon, quelques chiffres, je suis obligée. Quelques chiffres, voilà, quelques chiffres. Voilà, donc ce sont des très bons résultats. Mais voilà, il y a encore de la place pour ces entreprises, donc on peut continuer à s'inscrire. Donc c'est très facile de s'inscrire. Donc vous avez ici à l'écran le site, notre plateforme Parcours Sud Industrie 4.0, pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Je voulais compléter quand même le parcours par un dernier volet qui est aussi un volet très intéressant, qui est le volet possibilité de demander une subvention à la région. Donc c'est une possibilité, ça reste soumis à vote. Mais on a, la région Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur a aujourd'hui octroyé plus de 4,5 millions d'euros au travers d'aides à 36 entreprises. Voilà, aujourd'hui. Donc c'est un volet qui, on le sait, important aussi, très intéressant pour les entreprises. Il est encore possible. Et c'est vrai que ça finalise ce parcours. On a vraiment un parcours de sur-mesure, j'insiste là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'intervenants dans le dispositif. Mais c'est parce qu'on s'attache vraiment à faire du sur-mesure. C'est très important. Et aussi, ce volet 3 est une spécificité de la région de Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous n'avez pas retrouvé ce dispositif et ce volet 3 dans toutes les régions. Alors pourquoi je vous parle de toutes les régions ? Parce que, initialement, petit rappel historique, le dispositif a été engagé avant la crise sanitaire dans le cadre d'un plan national qui s'appelle le plan des 10 000 accompagnements des TPE-PME vers l'industrie du futur. Voilà, donc porté par l'alliance industrie du futur aussi. Donc on était sur un, voilà, il y a vraiment un programme national qui s'est décliné en région. Et voilà, on continue donc aujourd'hui à œuvrer auprès des entreprises pour les aider à se moderniser, à trouver les bons outils pour avancer vers l'industrie du futur. Donc aussi un petit appel, ou un petit rappel, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, c'est pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas que pour les gros, ce n'est pas pour les entreprises les plus importantes. On est vraiment là pour pouvoir vous aider à avancer à votre rythme par rapport à ces outils et à l'intégration des innovations. Je crois que je vais laisser la parole à Thomas et à Amaury. Alors Amaury est représentante d'une entreprise qui s'appelle Métau, Moteur, Pompé Industrie. Alors c'est une entreprise du 13 qui se trouve au stand numéro 13 et qui a donc 13 salariés. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et donc il va nous, avec Thomas, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vivez Parcours Sud Industrie 4.0. Et voilà, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Donc effectivement, je pense qu'on a une bonne transition puisqu'on a conclu sur la présentation du Parcours Sud Industrie 4.0 sur le fait que ça n'est pas une industrie du futur, mais pas l'exclusivité des grands groupes industriels. Et donc on a aujourd'hui avec nous une entreprise qui va nous apporter son témoignage, et donc qui est une PME marseillaise. Donc M. Tastienne, vous êtes attaché de direction dans le groupe Métau, Moteur, Pompé Industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, qu'est-ce que vous faites pour votre activité ? Alors, pour faire un petit point d'histoire, M. Tastienne, Pompé Industrie, c'est, à la base, c'est une société qui a été créée en 1957, par mon arrière-grand-père, donc je suis la quatrième génération. C'était une start-up avant-gardiste. Elle faisait l'assemblage de groupes électrogènes, de motobombes et de machines agricoles. Cette société, depuis tout le temps, on est arrivé en 2018, elle a créé trois filiales. C'est devenu un groupe, c'est devenu le groupe Métau, Pompé Industrie. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a trois filiales. Donc ces trois filiales, aujourd'hui, il y a la filiale MEPI Service, qui est une société de prestation de services axée sur le domaine du bâtiment. Elle fait exactement la réparation de systèmes de pompage et de son ensemble. Il y a la filiale également, aussi, MEPI International, qui, elle, est une société de vente à l'export de matériel industriel et de pompe. À l'heure actuelle, elle gère deux bureaux. Il y a un bureau à Midian et un bureau à Colcomport. Et puis, la société MEPI Process, qui aujourd'hui est sur le savon industriel, qui, elle, est une... Alors, elle a une première partie, c'est une société de vente de matériel industriel et de pompe, également. Mais elle a aussi une autre partie, c'est la réparation de pompe, la fabrication de châssis, l'assemblage de skid. Voilà, donc c'est vraiment... Il y a deux domaines d'actualité, on va dire, qui sont compétents et d'activité. À l'heure actuelle, on amène aussi des conseils techniques, pour être vraiment beaucoup proches de nos clients, et vraiment leur amener des solutions et pour pouvoir les aider à être plus performants. Très bien. Est-ce que vous travaillez pour des grands mondes industriels, notamment ? Parce que vous avez des services à des sociétés comme ESO, je crois. C'est ça, exactement, oui. Alors, du coup, on a fait des prestations de services, j'en donnais quelques noms, donc il y a ESO, il y a Excel, il y a Accent aussi, également, donc on amène aussi aux services de fabrication et de réparation dans ces entreprises-là. Très bien. Alors, vous faites partie des 250 entreprises qui ont rejoint le parcours, vous vous êtes rentré en Paris cette année ? Je vais plutôt utiliser ce micro-là. Donc, je disais que vous faites partie des 250 entreprises qui avaient rejoint le parcours sur l'industrie 1.0. Vous avez, vous, personnellement, rejoint le parcours en avril cette année. Quels étaient alors vos enjeux de compétitivité chez Métodoteur ? Du coup, à l'heure actuelle, on essaye vraiment de rester sur le marché et de toujours chercher des niches exploitables pour être plus compétitifs auprès de nos clients. Ce qui veut dire qu'on cherche à avoir une certaine réactivité. On va chercher à amener un service un peu plus pritueux et un peu plus performant entre nos clients pour différencier de nos concurrents et aussi différencier des services des grosses entreprises. Vraiment, que ce soit des services de qualité et qu'il y a vraiment jusqu'à vraiment l'accompagnement jusqu'au bout avec notre client. Je crois qu'il y a un enjeu aussi qui tourne pour ce moment-là, dans votre secteur, autour de la transformation numérique et des objets de domaine, c'est quelque chose que vous aviez identifié déjà à l'époque, je crois. Oui, vraiment, on sait que l'axe majeur de demain, c'est cette transition numérique et le groupe EMPI, c'est vraiment de s'imprégner de cette transition et de la maintenance pédictive pour pouvoir vraiment proposer justement ce service vraiment de qualité et très pointu à nous dire. Alors, comme la plupart des entreprises qui rejoignent le parcours de l'industrie 4.0, votre entreprise a commencé par un diagnostic, un diagnostic industrie du futur. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les principaux projets qui en sont sortis de ce diagnostic ? Alors, les principaux projets qui en sont sortis, il y a eu le banc d'essai connecté mobile, c'est un banc d'essai pour l'hydraulique. Après, il y a l'étude de flux en deuxième projet, il y a l'étude de flux de notre atelier justement pour avoir l'utilisation et le gain optimal de ce banc d'essai qu'on va mettre en place. Donc, après, le troisième projet, c'est les objets connectés, justement pour la transition numérique. Très bien, merci. Donc, effectivement, on peut voir le lien entre votre compétitivité et ces projets-là qui ont été composés à l'issue du diagnostic. Tous ces projets-là, bien évidemment, sont encore de mise en œuvre dans votre entreprise, mais ce que vous a apporté le parcours sur l'industrie, c'est justement d'être accompagné au-delà du diagnostic sur un de ces projets-là. Comment s'est déroulé le parcours jusqu'ici ? Alors, le parcours, vraiment, s'est très bien déroulé pour l'instant. C'est vrai qu'on a eu un accompagnement et un suivi vraiment de qualité. On ne peut pas dire qu'on n'est pas bien encadré, on est en permanence suivi. Et c'est vrai que ce parcours, la C4.0, est vraiment très intéressante pour les petites entreprises fondamentales, par exemple, qui, au-delà des aspects financiers, ont peut-être besoin d'aspects aussi techniques qu'on ne puisse pas avoir au sein de notre entreprise. Et on ne sait pas forcément vers qui ce qu'on est aussi valable. La C4.0 est très intéressante pour certains dollars. Vous en êtes où exactement, vous, dans le parcours ? Je crois que vous avez terminé le diagnostic. C'est quoi la suite ? Alors, du coup, on a terminé la première phase, le PS4.0. Parmi les projets qui sont sortis, on en a choisi un. C'est le plan de décès. Alors, tous les projets vont être réalisés. Mais celui qui a été choisi vraiment pour être développé avec le PS4.0, c'est le plan de décès mobile, connecté, pour vraiment... On a ce besoin du fait des réparations, du fait d'être présent sur les clients, de pouvoir certifier ce qu'on fait, de pouvoir ramener les énergie-check, de pouvoir vraiment... Si les clients, on ne peut pas déplacer le matériel du site, on puisse se déplacer. On peut les aider à augmenter leur performance sur leur parc déjà présent. vraiment, et amener toujours vers ces transitions obligés communiqués, pour comment c'est vraiment important. Parfait, merci beaucoup. Donc, Métomoteur, Pomp Industrie, un petit groupe familial marseillais, mais résolument tourné vers l'industrie du futur. On vient de parler des objets connectés dont vous allez faire profiter vos clients avec un service avancé, notamment pour apporter davantage de valeur et qualifier les ponts qui ont été réparés par vous-même et possiblement directement sur le site du client. Je crois que vous avez également d'autres projets pour 2020. C'est quoi la suite ? Du coup, alors, pour 2022, déjà, c'est ma filiale MMPI international, qui gérait déjà deux bureaux, comme je vous avais dit. il y a un bureau qui est à Abidjan. Ce bureau-là va se transformer en filiale en 2022, donc on va vraiment s'implanter en Afrique. On va avoir vraiment des locaux, avant c'était juste un bureau, on va avoir des locaux avec un stock vraiment présent, parce qu'il faut savoir que l'Afrique est un continent, une usine peut doubler de l'année à l'autre. Il y a vraiment un gros développement permanent. Donc, aussi, ça nous permet aussi de se recentrer aussi sur l'Afrique, car les objets connectés vont être aussi présents. Il y a des responsables techniques qui ont quatre usines dans l'Afrique complète, qui ne peuvent pas se déplacer forcément en fonction des pannes. Donc, c'est bien d'avoir ces objets connectés pour vraiment optimiser le temps de déplacement et le temps de la démarche. Après, aussi, le groupe Métomoteur a investi, cette année, dans une start-up qui s'appelle MarkX, qui va révolutionner le marché de la crise détachée grâce à des instruments 3D. Alors, MarkX, c'est une société exoise qui code des programmes pour sécuriser le transfert de plans pour les pièces détachées. C'est pour déjouer l'eau sur les choses programmées. Quand les fournisseurs arrêtent de fabriquer ces pièces-là, du coup, on risque de fabriquer à partir de la 3D et d'avoir forcément un gain de temps, un gain de livraison et puis de la disponibilité. Après, aussi, on a ce projet de bande d'essai. On lance la deuxième phase, justement, avec une off-six actuellement. on souhaite vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment installer ce bande d'essai dès que possible. Parce que, comme je l'ai cité, l'étude de vue de notre atelier pour le bande d'essai sera effectuée, car la société va déménager. On souhaite vraiment investir aussi dans de l'immobilier et changer de locaux pour être quelque chose de beaucoup plus adapté et vraiment qui puisse répondre à nos projets d'innovation au sein de ce groupe. Merci beaucoup, M. Destienne. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Marie Gaillot qui va faire le lien avec une suite potentielle, un outil. Il va vous présenter une plateforme qui va bien s'articuler avec le parcours sur l'industrie 4.0 puisqu'il le présentera non avec moi, mais il s'agit de mettre en relation les porteurs de projets comme métaumoteurs avec les offreurs de solutions dans l'industrie du futur. Merci, Thomas. Merci pour votre témoignage. On voit bien qu'au travers de votre témoignage, si je ne prends que l'exemple sur lequel vous allez travailler aujourd'hui, c'est-à-dire le banc d'essai mobile connecté, vous êtes accompagné en ce moment par le parcours sur l'industrie pour affiner le besoin. Ça va déboucher sur un cahier des charges de solutions. Et là, et là, pour ne pas être seul, il va falloir que vous soyez en mesure d'identifier des offreurs de solutions capables de répondre à ce cahier des charges. Et l'idée de BoostFrenchFab, elle est très très simple. Elle est de faire en sorte que des industriels comme vous, en France, qui ont des projets d'industrialisation et qui cherchent à investir, puissent être de manière privilégiée connectés à des offreurs français de solutions. et aller trouver proche de chez vous ce que vous ne sauriez peut-être pas aller trouver parce que vous les connaissez. Alors, c'est quoi être un offreur français de solutions ? C'est très simple, c'est adhérer à la charte de la FrenchFab. Et c'est quoi être français ? C'est avoir 50% de sa valeur ajoutée qui est faite sur le territoire France. Et donc, l'idée de BoostFrenchFab est d'animer vraiment d'industriels qui avaient en commun ce souhait de patriotisme économique, on peut le dire de cette manière-là. Et puis aussi, de répondre à une brique qui n'existait pas dans les dispositifs nationaux ou régionaux. C'est le lien et l'acteur du dernier kilomètre. Parce que ce projet dans lequel des charges ça serait de réussite que s'il est transformant. Transformant du point de vue financier. Transformant du point de vue environnemental. Transformant du point de vue social. Transformant du point de vue business model. C'est l'enjeu de ce dernier kilomètre qui est de sécuriser ce projet. Donc, BoostFrenchFab, c'est très très simple. C'est très très simple. Vous avez un projet, vous déclarez ce projet en disant ce qu'est mon objectif et c'est quoi les conséquences et quelles sont les compétences que j'attends. Les offreurs de solutions plus de 250 qui sont déjà inscrits sur cette plateforme, et bien eux, de la même manière, décrivent leur champ de compétences. Et la plateforme va vous permettre de matcher et de dire il y a un offreur proche de chez vous qui est capable de répondre à votre problématique. Et ensuite, vous avez la main. C'est vous qui décidez si oui ou non, vous laissez rentrer cet offreur dans votre espace de discussion. et ça, ça se fait au travers d'espaces collaboratifs complètement sécurisés, complètement RGPD, complètement plantés en termes de cybersécurité pour permettre justement d'amorcer les échanges avec ces offres de solutions. Et puis, quand il y a une solution, peut-être que votre qualité des charges ça va nécessiter d'avoir plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour répondre à votre besoin. Parce que peut-être qu'un acteur seul n'aura pas toutes les compétences. Et ça, c'est aussi un service qui est proposé par Boussmatchfab qui permet à des offreurs de se mettre en consortium pour répondre à votre besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter un job. C'est vraiment d'être l'acteur du 40 km et de vous permettre de trouver proche ce que parfois vous pourriez aller chercher moi. C'est ça l'idée de cette plateforme qui s'est complètement intégrée dans la logique de la nouvelle filière industrie du futur. C'est l'outil du 40 km et il y a un service additionnel qui est proposé par le CETI qui est de vous aider à sécuriser ce projet industriel parce qu'au-delà du cani des charges de l'élément pour vous connecter, il y a tout un environnement qui peut être pris en compte. Et si vous désirez, il y a une première intervention qui vous est gracieusement réalisée chez vous pour compléter des éléments par rapport à votre projet. Le seul enjeu, c'est que vous réussissiez que ce soit le plus simple possible pour vous et que vous favorise l'émergence en termes de réponse d'offreurs français de solutions parce que nous sommes persuadés qu'une industrie est forte si on a une offre forte. Et des gens comme vous seront d'autant plus forts qu'on aura une industrie forte et des offres de solutions fortes. Donc voilà, c'est l'idée d'être tout simplement. Merci Pierre-Marie. Alors, vous retrouverez, je suppose, dans les liens sous la vidéo le moyen d'accéder ou même dans les supports la possibilité d'accéder à cette plateforme. Évidemment, évidemment que elle est destinée à toutes les entreprises qui s'intéressent à l'industrie de la future. A fort sur lui, toutes les entreprises qui rejoignent le parcours sur l'industrie 4.0 peuvent aller consulter ce catalogue-là. Les offres de solutions également peuvent embarquer sur cette plateforme et de manière à essayer autant que possible d'avoir recours à des offres locaux, plégez-vous, ceux du DAP. Donc, je ne sais pas si c'est le moment des questions-réponses. si en un moment, on sera ravis d'y répondre. Dans l'intervalle, le parcours sur l'industrie 4.0, vous pouvez nous rejoindre. En 2022, ça continue. Les trois volets, le volet diagnostic, donc ça, c'est pour les entreprises qui ont envie d'aller vers l'industrie du futur. Et même celles qui se posent juste la question, celles qui en sont en stade de par où je commence pour aller vers l'industrie du futur, cette fameuse industrie 4.0. Est-ce que je dois aller vers les objets connectés comme métaux moteurs ? Est-ce que je dois m'intéresser également à la fabrication additive, qu'elle soit polymère, qu'elle soit métal ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est par là que je dois commencer ? Le parcours sur l'industrie 4.0 est en plus, à fortiori, la première étape, le diagnostic, vous aide à répondre à ces questions-là. Est-ce que par où je commence ? Quels sont les principaux gisements de compétitivité que l'industrie du futur m'aidera à exploiter ? Et puis ensuite, on ne s'arrête pas à la feuille de route. On va vous mettre à disposition des experts du thème concerné pour mettre en œuvre tous ces projets, vous mettre le pied à l'étrier et pourquoi pas, en dernière étape, obtenir une aide à l'investissement de la région. Pour préciser, un grand merci pour m'y confier, on a été tout au début dans la conception de ce programme par rapport aux autres médecins que vous pouvez avoir et vous l'avez très bien torturé pour l'adapter au contexte local. Donc, bravo pour ça. Vous nous faites conscience pour tendre la main vers les suites et proposer à l'écosystème local des solutions pour ce dernier kilomètre qui s'appliqueront aux entreprises qui ont fait parcours sur l'industrie, mais de manière générale, toutes les entreprises du territoire qui cherchent à investir. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est... Vous n'allez pas réserver qu'à un pifion, bien sûr, en privilégié. D'ailleurs, c'est tellement privilégié que les liens maintenant sont natifs directement sur les sites et dans le parcours utilisateur, pour parler un petit peu d'utilisateur, si vous avez un compte connecté sur Parcours Sud, vous loquez votre boîte passe, vous les utilisez, c'est les mêmes sur PostFactShop. ça se fait tout seul. Vous avez... Voilà, et réciproquement, on a vraiment centré l'usage. En fait, c'est des industriels comme vous qui ont conçu l'outil PostFactShop. C'est... Et puis, on dit, on ne peut pas qu'en buter avec les bonnes passes, on veut que ça, ce qu'il donne n'importe quel endroit à sa base, qu'on vienne d'une base ou d'une autre, voilà. Et c'est bien plus qu'un annuaire d'offreur, c'est bien plus qu'un annuaire de porteur de projet, c'est un écosystème qui a réussi le dernier diamètre. Merci beaucoup, merci à tous. Je voulais repréciser simplement une petite chose, c'est que la plateforme BoostFrenchPab est connectée vraiment à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la plateforme Parcours Sud Industrie 4.0, où à la fois les entreprises peuvent candidater pour bénéficier du parcours, également, là, vous avez à l'écran le petit bouton bleu pour les entreprises qui veulent bénéficier du parcours et le petit bouton gris pour ce qu'on appelle les offreurs de solutions. Et c'est par ce biais-là que, comme le précisait Pierre-Marie, en tant qu'offreur de solutions intégrateur, vous pouvez être intégré et vous référencer sur BoostFrenchPab. En fait, c'est automatique. Ça se fait de manière très, très facile. On a voulu simplifier aussi ce qu'expliquait Pierre-Marie, simplifier cette démarche vis-à-vis des offreurs de solutions pour apporter un maximum de visibilité et de possibilité de correspondance et de relation avec les projets des entreprises qui ont suivi Parcours Sud Industrie 4.0 pour la région. Un petit mot Pierre-Marie, un peu plus. Juste, il y a déjà des projets industriels qui sont disponibles offreurs offreurs industrie, connectez-vous et il y a de business à faire. Je vous remercie un petit peu de temps devant nous. Les questions, on en a souvent quand même. Il y en a une qui revient. Dans ce parcours Sud Industrie, c'est une démarche partenariable. Donc, on est, comme l'a dit Pierre-Marie, on est un consortium, il n'y a pas d'acteurs du territoire donc finalement, on a souvent cette question c'est qui fait quoi ? Alors, qui fait quoi ? Vous pouvez y répondre rapidement. On a Rising Sud qui mandate le groupement mené par Industrie Méditerranée. Donc, Industrie Méditerranée et ses partenaires vont opérer ce parcours. Ça veut dire que vous vous inscrivez sur la plateforme de la région, parcours tiré-sud tiré Industrie point com. Rising Sud l'opérateur va vérifier l'éligibilité de votre entreprise. Donc, les critères d'éligibilité on peut les rappeler aussi. Il faut être une PME ou le censure européen du terme. On a cette année une tolérance aussi qui fait qu'on va prendre quelques OTI de moins de 500 salariés. Il faut avoir une activité de fabrication. Il faut avoir un établissement dans la région de la région de la région de la région sud et et voilà, je crois, les critères de la PME au sens européen que tu peux les évoluer. Oui, merci. Oui, c'était quelque chose que je voulais rappeler aussi. En effet, les critères d'éligibilité comme nous avons un petit peu de temps. Nous sommes vraiment sur une définition de PME au sens européen et on a élargi, c'est vrai, par un situ. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait au tout départ du dispositif mais donc, c'est une évolution. On a élargi le dispositif aux petites ETI de moins de 500 salariés. Voilà, donc c'est aussi, on en a quelques-unes dans le dispositif. Donc, c'est intéressant pour elles. Je voulais aussi apporter peut-être un point complémentaire sur les activités et peut-être les motivations ou les objectifs des entreprises. Comment le dispositif peut les aider concrètement aujourd'hui ? Alors, on a et on aide aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont en passage en phase d'industrialisation. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, c'est vrai que Parcours Sud Industrie 4.0 existait avant la crise mais il a pris ce dispositif qui a pris encore peut-être plus de sens aujourd'hui. Donc, on est aussi sur les possibilités d'aider des entreprises qui veulent rapatrier une ligne de production en région Sud ou des entreprises qui ont des projets de transformation qui, évidemment, vont intégrer un des six leviers de l'industrie du futur. Ça, on en a déjà parlé mais je voulais insister sur le passage en phase d'industrialisation et le rapatriement éventuellement d'une ligne de production en région Sud. Donc, peut-être que ceci sont des orientations aussi qui sont particulièrement aussi importantes et en phase avec la situation de crise que nous connaissons. Donc, je voulais repréciser ça et c'est vrai que le partenariat et la collaboration est extrêmement forte dans notre dispositif. on a énormément d'acteurs du territoire qui sont là pour les entreprises du territoire qui oeuvrent ensemble. Donc, on a réellement établi, je pense, une très bonne confiance les uns envers les autres et co-construit ce parcours. Donc, Thomas, tu es en train de nous expliquer qui fait quoi. Donc, moi, on a fait un petit rappel sur les critères de légibilité et les activités des entreprises qui étaient éligibles à part poursuivre l'industrie. Donc, il faut fabriquer aussi. Il faut avoir une activité de fabrication, ça c'est essentiel. On ne peut malheureusement pas aider les entreprises prestataires de services. Par contre, une entreprise qui a un atelier de conditionnement, un atelier d'assemblage, un atelier de production, de tout, quelle que soit, je dirais, sa production au sens pur du terme, il n'y a aucun souci, au contraire. Donc, dans le qui fait quoi, tu n'avais peut-être pas terminé. Tu voulais peut-être compléter quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de tout ce programme, c'est de vous accompagner aussi loin que possible dans l'industrie du futur. Aller chercher des leviers de compétitivité grâce à ces dernières technologies. Donc, votre inscription se fait sur le site, RisingSude vérifie que vous êtes bien éligible à ce dispositif et ensuite, va confier votre dossier au groupement mené par l'industrie méditerranée. Donc, dans ce groupement, on a une équipe de PMO qui va commencer par organiser le diagnostic. Donc, vous allez être contacté par un des membres de l'équipe. Les PMO, ça peut être quelqu'un de l'UIMM, ça peut être quelqu'un de Team Henri Fabre, ça peut être, si vous êtes localisé ici, dans le 06, l'ACCI NISC de l'Azur. Si vous êtes dans le VAR, ça peut être TVT Innovation, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est que vous avez l'équipe qui va coordonner tout le parcours des entreprises et notamment qui va organiser la première étape, le diagnostic. Le diagnostic sera confié à des cabinets experts de l'excellence opérationnelle avant tout. Ils sont très... Ils sont rompus à l'industrie du futur. Ils maîtrisent le référentiel officiel de l'industrie du futur qui est accessible en ligne, qui est le micro-futur. Et à la fin du diagnostic, vous allez soumettre au groupement des projets à accompagner. Et donc, il y a un comité opérationnel du groupement dans lequel vous allez retrouver tous les acteurs qu'on a montrés sur les coins tout à l'heure qui vont étudier les légitimités du projet de cette fois. Et en fonction du projet, on a deux acteurs, notamment, qui sont les coordinateurs techniques du groupement, dont le Team Henri Fabre, qui est expulse aujourd'hui d'ailleurs sur le salon. Et on a un TBT, un système factory, qui vont faire un appellage technique. C'est-à-dire qu'ils vont analyser les données du diagnostic, ils vont prendre connaissance du diagnostic, ils vont également prendre connaissance du contenu du projet à faire accompagner. Et donc, ils vont aller chercher un expert, soit un expert référencé par notre groupement, soit, si on est sur des compétences techniques très, très pointues, ils peuvent aller chercher également une expertise externe. et ils vont aller chercher une proposition technique. On est surtout sur mesure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quelle est la nature de l'accompagnement technique avant d'avoir fait le diagnostic. Et donc, la proposition technique que nos coordinateurs vont aller chercher va être présentée à l'entreprise et si elle en valide le contenu, c'est la prestation qui sera financée par le parcours. Ces accompagnements peuvent être un pied à l'étrier pour démarrer le projet. Ça peut être l'étude de faisabilité, une fois qu'on a déterminé que les objets connectés à l'industriel pouvaient enrichir votre endroit de service. Il s'agit de dire quel type d'objets connectés, quelle type d'offre de solutions pertinentes dans votre cas particulier et aller jusqu'à la rédaction et cahier des charges fonctionnelles pour vous mettre dans les meilleures conditions pour passer vos consultations sur la plateforme ou ce sera une fois par exemple. Et donc, après, vous êtes à la fin de cet accompagnement normalement dans les meilleures conditions également s'il y a une partie investissement pour déposer un dossier de demande de subvention à la région. Voilà. Donc, j'ai cité quelques experts qui vous accompagnent en phase 2. On en met un coup de table. Il y a le CETI qui va intervenir sur la partie mécanique procédée. Voilà. tout ce qui est mécanique, matériaux procédés. On va avoir également 9-6 dans le mouvement. On va avoir CapTronic sur les engines connectées et les systèmes marqués. On a système factory. Et donc, voilà, après, on peut aller chercher des experts à l'extérieur de notre mouvement. Et voilà comment ça s'en permise un petit peu. Vous avez le PMO, vous avez des coordinateurs techniques et vous avez des experts qui interviennent plutôt en phase 2. Et puis, évidemment, le pricing suite et la région prennent le relais pour la phase 3. Voilà un petit peu le qui fait quoi. Mais évidemment, tout ça est rappelé et expliqué à toutes les entreprises desquelles rejoignent le parcours. Un mot de la fin peut-être ? Oui. Je crois qu'on est au mot de la fin. Alors, je vais peut-être vous rappeler un tout petit peu au mot de la fin ce qu'on appelle les leviers de compétitivité de l'industrie du futur. Donc, on se réfère aux référentiels de l'Alliance Industrie du Futur. Donc, vous avez les 6 leviers de base. Et là, on va retrouver plus finement au travers des 6 leviers objets connectés, technologie de production avancée, usines et lignes et l'eau connectées, nouvelles organisations à l'homme au travail, nouveaux modèles économiques relations clients-fournisseurs. Véritablement, derrière ça, concrètement, ce que ça veut dire des exemples, on en a vu un au travers de métaux moteurs pour l'industrie. Et on a peut-être d'autres exemples aussi à citer comme, je dirais, actions d'accompagnement concrètes qu'on peut aider à mettre en oeuvre au sein d'une entreprise. On travaille pas mal, notamment, sur des mises en oeuvre de GPAO, GMAO, d'assistance de ce type-là pour aider aussi à améliorer la productivité. C'est un mode d'amélioration de la productivité au sein de l'entreprise. Voilà, je voulais simplement vous citer ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément reprécisé ces leviers de l'industrie du futur. Simplement, voilà, je dirais, il y a encore possibilité pour beaucoup d'entreprises industrielles de la région de bénéficier de ce dispositif. Raisine Sud et toute l'équipe armée derrière est prête pour vous aider à continuer. Merci beaucoup à la CCI 06 aussi pour notre possibilité d'intervention ce matin. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver aussi toutes les entreprises et les acteurs en vrai, comme on dit. Donc, merci pour cela. Et voilà, très facile de s'inscrire à Parcours Sud Industrie 4.0 si on veut bénéficier du parcours. Très facile en tant qu'intégrateur au fort de solutions d'accéder aujourd'hui à Boost French Fab aussi pour apporter un maximum de visibilité et de relationnel entre entreprises, projets d'entreprise, industrie du futur et solutions, solutions 4.0. Voilà, merci beaucoup. Pierre-Marie ? Non, Pierre-Marie, non, Amory. Voilà, merci à tous et bonne continuation sur le salon. Merci.